C'est la dissolution de la Knesset et la situation aux politiques qui font la une de la presse israélienne ce matin. Tous les quotidiens reviennent sur la journée d'hier pendant laquelle les députés de l'opposition et de la majorité se sont affrontés sur la date des prochaines élections. Les uns désirant que les élections se déroulent le 25 octobre, les autres le 1er novembre. Ils ne sont pas tombés d'accord sur une date, mais hier, peu avant minuit, c'est le Maharif qui nous le dit, les députés ont voté la loi de la dissolution de l'actuelle Knesset en première lecture. Ils auront donc jusqu'à mercredi pour la voter en deuxième et troisième lecture et surtout trouver une date pour les prochaines élections et pour le Israélium. Ces élections sont la dernière chance pour le président du Likoud, Binyamin Netanyahou. Le quotidien nous apprend que les responsables du parti ont fait savoir à Binyamin Netanyahou que s'il n'arrivait pas à former une coalition après ses cinquièmes élections, il devra laisser sa place à quelqu'un d'autre. Les partis orthodoxes ont eu déjà annoncé, ajoute le Israélium, que si Binyamin Netanyahou n'arrivait pas à réunir 61 députés pour former un gouvernement, il ne se sentirait plus obligé de faire rester fidèle au bloc de droite. Le journal ajoute aussi que Binyamin Netanyahou reste tout de même la personne forte au Likoud et que la lutte pour sa succession ne sera donc pas facile. Benidira Tachonot a lui décidé de consacrer sa une au service pour les citoyens israéliens qui s'écroulent selon le journal et c'est lié bien entendu à la situation politique du pays. Si hier, en raison d'un désaccord entre la majorité et l'opposition, la loi du métro n'a pas été adoptée, c'est une loi qui aurait permis le début des travaux de construction du métro dans la région de Gouchdane. Par contre, les députés ont accepté de distribuer 30 millions de chèquels supplémentaires pour le financement des partis pour les prochaines élections législatives. Ce qui fait dire au Yéhdeo Tachonot que tout est d'une nouvelle fois bloqué, les Israéliens continueront d'attendre plusieurs mois avant de recevoir un passeport. Et ils devront continuer à souffrir des embouteillages dans la région de Tel Aviv. L'autre titre de la presse israélienne ce matin, c'est la grève des enseignants qui a, elle, reprise. Grève qui, visiblement, ne fait pas l'unanimité dans le milieu éducatif. Certains instituteurs accusent Yafa Ben David, la chef du syndicat des enseignants, de saboter la fin de l'année scolaire. Le Haret nous explique qu'il existe encore un fossé important entre les demandes du syndicat et les positions du ministère des Finances. Le syndicat des enseignants exige que le salaire d'un enseignant députant soit de 10 500 shekels, tandis que le ministère des Finances est d'accord pour 8 600 shekels. Il y a encore donc beaucoup de différences entre les deux positions, entre la position du syndicat des enseignants et celle du ministère des Finances. Et puis le Yiddier-Tachonot s'inquiète de la déclaration faite par la branche armée du Hamas, selon laquelle l'état de santé de l'un des prisonniers israéliens se serait détérioré. Et il ne sait pas si c'est une provocation ou une information véridique. Le porte-parole de la branche armée du groupe terroriste du Hamas à Gaza a annoncé hier soir que l'état de santé de l'un des prisonniers israéliens détenus par l'organisation s'est détérioré, sans préciser de qui il s'agissait. Une source de sécurité israélienne a déclaré qu'aucune personne au sein de la défense israélienne n'était au courant d'un changement concernant l'état de santé des prisonniers. Selon elle, l'annonce du Hamas ressemblerait donc plus à une tentative de faire pression sur Israël dans le cadre des négociations pour la libération des prisonniers palestiniens. Selon un porte-parole de la branche armée, plus de détails seront publiés dans les prochaines heures. Puis on va terminer par l'Israël Ayom qui nous parle ce matin d'une mosaïque qui a été exposée au Louvre et qui est revenue dans sa ville d'origine, l'Aude, en Israël, du Louvre, à l'Aude, titre ce matin Le Quotidien. Le musée archéologique de la ville de l'Aude qui a été inaugurée hier va exposer une mosaïque romaine datée du 3e ou 4e siècle de notre ère mise au jour dans cette ville et décrite comme l'une des plus belles au monde. Cette mosaïque remarquable a été découverte en 1996 sous 2 mètres de terre lors de fouilles archéologiques et son état de conservation est excellent. Selon les autorités archéologiques, elle pavait le sol d'une salle à manger d'une grande villa qui se dressait aux époques romaines et byzantines. Elle peut avoir donc été présente au musée du Louvre, à Paris, au Métropolitain, à New York et encore à l'Hermitage, à Saint-Pétersbourg. Elle sera donc de retour dans sa ville natale, presque on pourrait dire, dans sa ville d'origine. Elle sera exposée donc au musée archéologique de l'Aude, construit spécialement pour l'accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada